Musique J'aimerais saluer M. Rion, scientifiquant-chef du Québec. Bien entendu, François Anctil, directeur de l'Institut EDS, Mme Liliane Diaz, coordonnatrice de l'Université d'automne, M. Vincent Richard, qui est professeur membre du comité organisateur, et évidemment, vous tous, vous toutes à cette activité, qui s'inscrit dans une si belle initiative, sciences, sociétés, développement durable, le rôle des jeunes chercheurs, quelles questions importantes, et je suis heureuse de voir que cette question intéresse autant de personnes. C'est aussi pour moi un immense plaisir d'accueillir le Dr. Rémi Quirion à l'Université Laval, notre scientifique en chef, nommé en septembre 2011. C'est en tant que scientifique en chef, mais aussi président des conseils des trois fonds de subventions que M. Quirion est ici aujourd'hui pour s'entretenir avec nous du bilan de sa première année. Un des thèmes du plan de développement de la recherche 2010-2014 du Québec et de l'Université Laval est environnement et développement durable, et c'est évidemment un secteur important pour l'université et qui retouche et qui touche de près les intérêts des chercheurs de l'Institut EDS. Mais au-delà de ça, dans le cadre de cette école d'automne, je comprends que vous réfléchissez au sens de la recherche et à sa contribution à l'amélioration de la qualité de vie des gens, que ce soit après-demain ou dans dix ans, dans cent ans, mais à cette question tellement importante pour nous tous, qui est de rappeler et de mieux saisir la contribution des chercheurs, de leur activité de recherche, de la faire évoluer, de transformer nos pratiques et nos modèles de façon à réaliser nos ambitions. Et je ne peux que saluer l'initiative de l'Institut, de son directeur, de ses partenaires pour avoir mis à l'agenda cette question si importante et à vous tous d'avoir décidé d'y contribuer. L'Institut EDS, créé en 2004 grâce à une subvention d'Hydro-Québec, entre autres, dans le but de doter l'Université Laval des moyens de stimuler la réflexion et la recherche transversale sur les interrelations entre les trois piliers du développement durable, les dimensions écologiques, économiques et sociales, et de fédérer les nombreuses ressources de l'Université et initiatives au sein de celle-ci. Vous comprenez que l'Institut réalise sa mission, son rôle, et est extrêmement mobilisant à l'Université pour les chercheurs, et j'en profite pour saluer ses travaux et ses efforts. Je veux aussi, dans le même esprit, remercier et féliciter notre scientifique en chef qui vient aujourd'hui nous faire part des résultats de sa première année. et je peux vous dire qu'en tant qu'acteur de ces acteurs aux premières loges, de tout le défi que l'on a au Québec en regard du développement de la recherche, de sa mise en œuvre, de son accompagnement, que le docteur Quirion, en moins d'un an, a eu un impact extrêmement important. Il a déjà, avec beaucoup de doigté, transformé la façon, la vision de la recherche au Québec. Et on a bon espoir qu'il va continuer de le faire et qu'il va nous aider au-delà de l'établissement de ces nouvelles directions à les mettre en œuvre. Alors, je le remercie d'être ici aujourd'hui et bonne continuité, bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Sophie. Merci à François pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur la recherche au Québec. Et lorsque j'ai reçu l'invitation, il y a maintenant quelques mois, j'avais donné comme titre, je pense, suivi de la stratégie de recherche et d'innovation SQRI. Donc, on a eu SQRI 1, par la suite 2, et là, on était en planification pour 3. Et c'est évident, avec tout ce qui est arrivé, les changements au niveau du gouvernement, maintenant, ça devient une politique nationale de recherche. Je me suis dit, bon, peut-être mieux de prendre un autre sujet. Et je me suis dit, OK, faire un peu un bilan. Et lorsque j'ai commencé à penser un peu plus que je pourrais vous présenter aujourd'hui, je me suis dit, ouf, il me semble que c'est relativement mince. Donc, Sophie a été très généreuse en disant qu'on a fait des choses, mais ça reste quand même encore un début. Il y a eu beaucoup de défis, mais des défis intéressants. Et je pense que si on travaille tous ensemble avec vous, avec les collègues dans le milieu universitaire, dans le milieu collégial, les acteurs au privé, je pense qu'il y a énormément d'opportunités au Québec. Et le Québec peut et doit prendre sa place sur ce qui est canadien et international de la recherche. La thématique aujourd'hui est très intéressante pour moi. Je vais en glisser quelques mots pendant la présentation, mais c'est bien évident que je ne cible pas nécessairement la thématique des deux jours de l'école d'automne. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà vu certaines des diapositives que je vais vous présenter. Mais surtout parce qu'il y a des étudiants, j'aimerais dire quelques mots d'où je viens et comment on aboutit scientifique en chef. C'est un chemin qui est loin d'être linéaire et qui remet jusqu'à un certain point en question notre système d'éducation supérieure. Parce qu'on essaie de convaincre nos jeunes de faire des choix très tôt. Déjà, à la fin du secondaire, on s'en va dans quel genre de domaine, au collégial, au collégial, vers où on veut se spécialiser. Et des fois, ça peut jouer un peu contre nous. Moi, je viens d'un tout petit village en Estrie, près de Lac-Mécantic, Lac-Drelais. Mes parents étaient restaurateurs, donc le restaurant en face de l'hôtel qui est à côté de l'église et le cimetière. Petit village, un petit village typique du Québec. Et mes parents, finalement, école primaire. Moi, je viens d'une famille de huit, je suis dans le milieu, le quatrième, le seul qui est allé à l'université. Mais on avait tous de la facilité. Tous frères et sœurs étaient toujours assez faciles à l'école. Mais on n'avait peut-être pas énormément de modèles, de mentors. Et ça aussi, c'est un point très important. Peut-être mieux utiliser les personnes qui ont beaucoup d'expérience dans le futur développement de notre société. Mais on avait peu de modèles. C'était le curé, c'était le notaire et c'était le médecin. C'était à peu près le genre de modèles qu'on avait dans le petit village. Donc, moi, à l'école, les profs étaient importants. Et je me rappelle, vers la fin du secondaire, un de mes professeurs, professeur de chimie, lui dit, Rémi, tu ne devrais pas faire de secondaire 5. Tu ne perds pas ton temps. Tu devrais aller directement au cégep. Bon, je reviens à la maison le soir. Il dit, bon, je me suggère de ne pas faire de secondaire 5, d'aller directement au cégep. Fait que là, les parents me disent, oui, bon, OK. Mais ça veut dire que je quittais Lac-de-Rolley, Lac-Mécantic. J'allais à Sherbrooke pour aller au collège de Sherbrooke. Mais bon, ils ont dit, pourvu que tu reviennes tous les fins de semaine pour faire la cuisine, pour aider mon père dans le restaurant. J'ai appris à travailler avec lui, faire des hamburgers, des hot-dogs à l'âge de 12 ans. C'est ce que je fais encore de mieux aujourd'hui. Donc, on dit, oui. Et j'ai dit, dans quel domaine? Dans quel domaine? Les notes étaient assez bonnes. On va aller en sciences pures. On ne sait pas trop où ça mène, mais on va aller en sciences pures et en sciences de la santé. Finalement, en début de deuxième année du cégep, j'ai eu un professeur de géologie qui était vraiment fabuleux. C'est le seul cours de géologie que j'ai eu de ma vie. Mais j'ai trouvé ça fascinant. Au début, je me disais la géologie, les roches et tout ça. Mais finalement, passionnant. La tectonique des plaques, ça m'a vraiment intéressé énormément. Ce qui fait que lorsqu'il est venu le temps d'aller à l'université, parce que je me disais à mes parents, mais je ne vais pas vraiment aller à l'université. Les profs aussi, je pense que je devrais aller à l'université. Bon, dans quel domaine? Un peu la même histoire. Donc, j'ai appliqué à l'Université de Montréal en géologie. J'ai appliqué à l'Université du Québec à Trois-Rivières en génie biomédical. Et j'ai appliqué à l'Université de Sherbrooke en biologie. Donc, je savais vraiment ce que je voulais faire. Du mort au vivant. Et j'ai accepté partout. Et la géologie m'intéressait beaucoup parce que vraiment, le prof avait été très stimulant pour moi. Et là, c'est mon père. Je vous ai dit qu'il n'avait pas d'éducation. Je veux dire, il est primaire. Il m'a dit, c'est lui qui m'a aidé à faire le choix entre les trois. Il m'a dit, Rémi, si tu décides d'aller à Sherbrooke avec ton frère, parce que mon frère commençait au cégep en technique de l'administration. Il dit, si vous êtes tous les deux à Sherbrooke, je vous accepte une auto. Donc, j'avais 18 ans. Et à 18 ans, l'auto était très importante. Donc, avec l'auto venait la biologie. Et ça a été la fin de ma carrière en géologie. Et un peu toujours comme ça. Un peu rien de vraiment planifié. Ça a été intéressant au niveau de biologie à l'Université de Sherbrooke. J'avais planifié d'aller faire une maîtrise, une recherche sur le cancer, à l'Institut du cancer à Montréal. Je n'ai pas dû pour aller à l'Université de Montréal, très certainement. Et là, mon futur directeur de thèse, je devais commencer au mois de mai. Au mois de mars, il m'appelle. Il me dit, j'ai perdu mes subventions de recherche. Ça arrivait aussi dans ce temps-là. Ça arrive peut-être plus fréquemment aujourd'hui. Mais bon. Et là, tu te retournes. J'étais au plan B. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'étais à Sherbrooke, le campus où j'étais, biologie, faculté des sciences, campus Ouest. Donc, je suis allé en fac de médecine, campus S, l'aile de recherche, l'aile 4. Il y a 10 étages. Donc, je suis parti du 10e étage qui était le département de biochimie. Et je descendais. Quand je suis arrivé en biochimie, le directeur de département m'a dit, oui, mais tu es en retard. Tes notes ne sont pas très bonnes. Est-ce que tu vas avoir une bourse? Bon. Neuvième étage, biologie cellulaire, même histoire. Arrive au cinquième étage, pharmacologie. Et ça, c'était Dominico Rigoli. Et je viens pour lui remettre mes notes, etc. Il dit, ah, tout le monde en a de ça. Viens-tu d'une grande famille? Qu'est-ce que tes parents font? On a discuté pendant environ 15-20 minutes. Il m'a dit, OK, tu peux commencer lundi prochain. Et je suis devenu pharmacologue, encore une fois, par erreur. Et donc, un peu toujours comme ça. Est-ce que je suis venu scientifique en chef par erreur? J'espère que non. J'espère que le gouvernement actuel ne pense pas que ce soit trop trompé. Mais tout ça pour dire que ça n'a jamais été très planifié. Je ne rêvais pas de devenir médecin. Je ne rêvais pas de devenir avocat. Et c'est un peu des opportunités dans la vie. Je pense qu'on doit continuer comme société à offrir ce genre d'opportunités-là à nos jeunes. Et que tout ne soit pas canné au point de départ et avec tout linéaire parce qu'on ne rentrera pas service à personne. Donc, et par la suite revenait à l'Université McGill, etc. Bon, au niveau du gouvernement précédent et surtout le ministre Clément Gignac, qui avait vu le modèle, qui avait rencontré des scientifiques en chef d'Israël et de certains autres pays, se sont dit, bon, peut-être que ce sera un modèle intéressant pour nous au Québec. Différents rationnels, différentes raisons utilisées pour dire qu'on devrait peut-être créer un poste de scientifique en chef, c'est la compétitivité des chercheurs du Québec sur la scène fédérale. Donc, ce n'est pas dramatique, mais quand même une certaine stagnation depuis quelques années. C'est vrai au Québec et c'est vrai en Ontario. Donc, ceux qui sont vraiment en très forte progression, deux provinces de l'Ouest, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Vous me direz, ils partaient de plus bas. C'est vrai. Donc, pour maintenir notre positionnement sur la scène fédérale, ce n'est pas évident, évident. Donc, peut-être trouver des stratégies dans le futur pour vous rendre le plus compétitifs possible au niveau canadien et à l'international. Aussi, et ça, vous en débattez ici, je pense, dans le cadre de l'activité sur deux jours, les grandes questions de recherche, de plus en plus, pour faire des interrelations, pour amener des gens de différentes disciplines à travailler ensemble, à trouver ça intéressant et stimulant de travailler ensemble, pour amener peut-être à résoudre certains défis de société plus rapidement. Aussi, la synergie entre les fonds. Essayer d'avoir un peu, on a trois fonds de recherche au Québec et voir peut-être que, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être tous très semblables et identiques, non. Mais au moins, avoir certaines synergies, peut-être travailler un peu plus étroitement ensemble dans les trois grands domaines. À l'international, aussi, avoir une stratégie à l'international. Je dirais que, dans le passé, c'est surtout le fonds santé qui a eu beaucoup de partenariats internationaux, le fonds socioculture, quelques partenariats surtout avec la France et le fonds nature-technologie, peu, à l'extérieur du Canada, présentement. Donc, c'était un peu, c'est encore la façon dont ça fonctionne, très ad hoc, très dépendant, on rencontre quelqu'un à l'aéroport de Zurich et on a un partenariat avec la Suisse. C'est pas nécessairement mauvais, il faut utiliser ces opportunités-là, mais peut-être que ça nous prend une certaine stratégie aussi, et je vais y revenir dans quelques minutes. Et aussi, bien sûr, leadership en matière de promotion de la recherche québécoise dans le milieu académique, à l'international, mais aussi dans notre société. Et ça, il y a beaucoup de travail à faire, je pense qu'on est tous d'accord, mais c'est très stimulant. Donc, après beaucoup de discussions, en juillet dernier, la création du poste de scientifique en chef du Québec. Aussi, réorganisation des trois fonds de recherche avec la création de poste de directeur scientifique. Et aussi, pour vous mélanger un peu, on aime ça changer les acronymes, changer l'ordre des lettres, les nouveaux noms pour les fonds. Fonds de recherche du Québec, nature et technologie, santé et société culture, tout ça sous la bannière du fonds de recherche du Québec ou le FRQ. Le mandat ou les mandats de mes mandats du scientifique en chef. Conseiller le ministre et le gouvernement en matière de recherche et de science au Québec. Ça, c'est le premier rôle. Et moi, j'avais discuté, c'est un processus assez difficile. J'ai discuté beaucoup avec M. Gignac, qui, lui, avait pensé à tout ça avec les fonctionnaires du ministère, MDEIE. Et je l'ai eu comme patron pendant 48 heures. On a négocié ça, ça a pris six mois. J'ai commencé le 1er septembre et lui a changé de portefeuille le 3 septembre. Donc là, j'ai un nouveau patron, le ministre Sam Ahmad, que plusieurs d'entre vous connaissez ici. Et j'ai travaillé avec le ministre Ahmad jusqu'au mois d'août. Et là, maintenant, depuis quelques semaines, un nouveau patron, M. Pierre Duchesne, à l'intérieur d'un nouveau ministère, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche de la science et de la technologie. Donc, je vais vous dire qu'en termes de bilan, après une année, j'espère ne pas battre ce record-là dans l'année qui vient. Avoir quatre nouveaux patrons dans l'année qui viendraient, là, ce serait assez compliqué. C'est quand même… j'avais pas réalisé que ça faisait partie des enjeux. Et c'est la réalité peut-être du monde politique, mais c'est quand même beaucoup de changer, de s'adapter et tout ça. Et maintenant, je pense qu'il y a de belles opportunités avec M. Duchesne, mais c'est sûr que ça prend un certain temps à recréer une structure, un nouveau ministère, de prendre l'enseignement supérieur qui est à l'éducation, de l'amener avec recherche, sciences et technologies. C'est intéressant, mais beaucoup de défis. Et c'est bien évident qu'en termes de conseil ou de conseiller au ministre, pour les prochaines semaines, les prochains mois, énormément d'énergie, de focus mis sur le sommet. Vous êtes tous au fait, le sommet sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur. C'est vraiment la priorité de notre ministère, du ministre et de l'équipe en poste au ministère, organiser le sommet probablement au printemps en 2013. Aussi, l'autre très grand dossier du ministre et du ministère est ce qu'on appelle maintenant la PNRI. Donc, avant, on appelait ça SQRI, stratégie de recherche et d'innovation. Maintenant, politique nationale de recherche et d'innovation. PNRI, ça va être PNRI 1. Et on espère être, le ministre espère être capable de déposer la politique nationale de recherche et d'innovation au printemps. Donc, deux gros dossiers en termes de date limite d'échéanciers, à peu près les mêmes échéanciers, à la fois pour le sommet, les résultats du sommet et la politique nationale de recherche et d'innovation. Bien sûr, à l'intérieur de la politique nationale de recherche et d'innovation, je suis loin d'être le seul que l'équipe, que le ministère ou le ministre consulte. Il a consulté, le ministère a consulté via l'ADRIQ et l'ACFAS, plusieurs d'entre vous, les universités, les collèges, le milieu privé. Et ça, ça continue. Donc, il n'est pas question d'arrêter ce qui est en marche et de redémarrer à zéro. À ce départ, on bâtit sur les recommandations, les suggestions qu'on a eues de la communauté au cours des trois, quatre derniers mois. Mais c'est certain que vous allez entendre parler de PNRI et de stratégie au cours des prochains mois pour arriver, pour que le ministre soit capable d'avoir un dossier assez costaud à défendre au cabinet d'ici quelques mois. Je préside aussi les conseils d'administration des trois fonds. Donc, santé, nature, technologie, société, culture. Et ça, je dois dire, lorsque M. Gignac m'avait dit, bon, dans le modèle qu'on va avoir au Québec, qui est assez unique, il y a des scientifiques en chef dans d'autres pays du monde, pas beaucoup. On est sept ou huit à travers le monde. Si on exclut Israël, qu'il y en a huit en Israël parce qu'eux sont par ministère. Mais sinon, il y en a très peu. Et c'est assez unique de dire en même temps que tu présides un coffre. Ça fait que ça, ça demande quand même beaucoup. C'est assez lourd. Et je dois dire que ce n'était pas ce qui m'excitait le plus, de présider les conseils d'administration. Bon, j'ai fait partie de plusieurs, mais ça peut être un peu lourd. Mais j'apprends énormément. C'est peut-être la beauté de la chose, c'est qu'on apprend beaucoup des bons coups des autres conseils d'administration. Ce que fait peut-être société culture, comment on peut adapter ça, peut-être, si c'est approprié au fonds santé ou au fonds nature technologie. On a aussi organisé, pour la première fois, des réunions conjointes de tous ces gens-là. Et au début, c'est un peu comme de la recherche multidisciplinaire ou intersectorielle. Ils se regardent, ils ne sont pas trop certains. Et lorsqu'on apprend le langage de l'autre, on dit « Ah oui, là, ça peut être intéressant, on pourrait peut-être travailler plus étroitement ensemble. » Donc ça aussi, c'est un... J'ai appris beaucoup au cours de la dernière année. La dernière année, il a présidé les conseils d'administration. Les enjeux communs et le développement de la recherche intersectorielle. C'est le jargon qui est dans la loi 130. Et ça fait partie de mes responsabilités de développer la recherche intersectorielle. Et pour ça, on a mis sur pied un comité ou un groupe de travail interfonds. Mais je vais le redire peut-être plus tard, mais je peux le dire maintenant aussi. Oui, pour nous, la recherche intersectorielle, pour les fonds de recherche du Québec, c'est très important. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la mission de chaque fonds. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment du support aux étudiants. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment du support de la recherche non orientée, de la recherche de base, de la recherche fondamentale. Donc, il va falloir des nouveaux argents si on veut vraiment y arriver. Par la suite, réorganisation du côté administratif pour s'assurer que c'est le plus efficace possible en termes d'administration, essayer d'intégrer. On n'a pas besoin de trois directeurs de ressources humaines, etc., etc. Positionnement à l'international, ça aussi, au niveau du Canada, mais à l'international, c'est aussi très important. Et encore là, on a un comité interfonds qui travaille sur l'international et on a eu le plaisir de travailler avec Julie Payette, l'astronaute, qui, elle, est basée à Washington et qui travaille pour nous, le gouvernement du Québec, pour tout ce qui est recherche, science et ses technologies aux États-Unis et en particulier dans la région de Washington. Et Julie est très stimulante toujours de travailler avec elle. Donc, les groupes de travail interfonds, et ça, c'est un des éléments, là, au cours de la première année, de mettre sur pied ces groupes de travail-là sur les grands projets intersectoriels, et je vais y revenir dans quelques minutes, les partenariats internationaux, comme je disais, avoir une stratégie pas trop rigide parce qu'on veut être capable de bénéficier des opportunités, mais quand même des grandes pistes. C'est bien évident que le partenariat avec la France, c'est très important et ça va continuer, mais on voudrait que ça soit beaucoup plus costaud dans le futur. Même chose avec les États-Unis. C'est deux grands pays, certainement, on va faire des partenariats, mais il y en a d'autres. Un autre groupe de travail très important, groupe de travail plateforme et infrastructure. Ça, c'est important pour les universités, c'est important pour les collèges, c'est important pour les chercheurs. La Fondation canadienne pour l'innovation, en partenariat avec le gouvernement du Québec, c'est 40 % qui est d'investissement de chaque côté, et ça a été fabuleux, acheter plein de nouveaux équipements, développer des grandes plateformes. Mais après deux, trois ans, qui prend en charge des coûts, des services, des contrats de services, qui s'assurent de faire une mise à jour, une mise à niveau de ces équipements-là? Donc, on a tous ce problème-là. La Fondation canadienne pour l'innovation, les différentes provinces, il faut trouver une façon. On a investi des milliards, donc il faut s'assurer qu'on continue à bénéficier, que les chercheurs continuent à bénéficier de ces infrastructures et plateformes. Et déjà, je ne sais pas si j'ai ça ici, pour le comité plateformes et infrastructures, on a eu plusieurs discussions avec la Fondation canadienne pour l'innovation, et peut-être qu'on aimerait démarrer des programmes. En 2013, on voudrait quelque chose d'assez flexibles, vraiment, mais un peu des genres de programmes qui existaient avant au Conseil des sciences et génie et aussi au Conseil de recherche médicale pour supporter le maintien de ces équipements-là. Donc, on aimerait le faire en partenariat avec le fédéral, mais ça devient critique et c'est une préoccupation des fonds et c'est une pression du ministère et c'est une préoccupation de notre nouveau ministre. Donc, ça, vous allez entendre parler, je pense que c'est très important d'avancer là-dessus. Donc, j'ai déjà mentionné faire état de programme. Grand projet intersectoriel, j'y reviens dans une minute. Revenir sur les fonds, les trois fonds. Donc, fonds de recherche, chaque fond conserve sa mission d'avant la réorganisation. Donc, ça, c'est très important de garder des sons en tête. Excellence en recherche, condition sine qua non. Formation de la prochaine génération de chercheurs, formation de la relève. Il y en a plusieurs dans la salle. Critique. Entre 40 et 60 % des budgets des fonds vont pour supporter les étudiants gradués et les postes d'or. Donc, ça, c'est très important, il faut que ça continue. Diffusion des connaissances. Donc, ça, c'est très important. Et pour nous, pour moi, il faut supporter ce type de recherche-là, recherche non dirigée, si on va être capable de bâtir sur ça pour développer des projets, des plus grands projets intersectoriels. Donc, au cours des derniers mois, on a recruté les trois directeurs scientifiques. Marie-Islaçon, du fonds Nature Technologies. Normand Labrie, le fonds Société Culture et Rinaldo Batista, le fonds Santé. Marie-Islaçon, vous la connaissez peut-être neuropsychologue. Et elle, vous l'avez peut-être vue très souvent à la télévision, elle était aussi la psychologue, la neuropsychologue pour les Canadiens de Montréal. Donc, tout ce qui est traumatisme crânien et l'impact que ça peut avoir, c'est elle qui s'en occupait beaucoup. Donc, on l'a vu très souvent à la télévision. Elle a fait plein d'autres choses dans sa vie. Mais c'est peut-être le public qu'elle connaît peut-être plus pour ça. Et elle, elle a littéralement plongé dans la mission du fonds Nature Technologies depuis qu'elle est en poste. Elle veut vraiment faire des choses et amener des changements à certains des programmes pour faciliter la tâche des chercheurs et des étudiants à travers le réseau. Normand Labrie, lui, a commencé en mai. Normand est de Toronto. Il a passé, il a fait toute sa carrière à Toronto, près de 25 ans là-bas, spécialiste de l'éducation, des sciences de l'éducation et du bilinguisme. Donc, Normand, lui, il revient au Québec et vraiment, il apporte une nouvelle façon peut-être de voir au terme, pour ce qui est du fonds Société Culture. Renaldo Batista, évaluation des soins et services de santé, épidémiologie, longue expérience à l'Université McGill, l'Université de Montréal et aussi à l'intérieur du gouvernement du Québec. Donc, on était très contents de recruter Renaldo. Lui, a commencé le 1er juillet dernier. On a un directeur de l'administration, M. Pierre Prémont, qui a une longue carrière aussi au gouvernement du Québec. Communication et mobilisation des connaissances. Benoît Sévigny, qui était au fonds Société Culture depuis plusieurs années. Et ça, c'est très important aussi, développer des stratégies de communication avec les chercheurs, oui, bien entendu, puis avec les administrateurs de recherche dans le réseau des universités du Québec, etc., mais aussi très, très, très important avec le public. Donc, il faut voir quel genre de stratégie on va développer au cours des mois à venir de ce côté-là. Et très important pour moi, c'est pour ça que ces gens-là forment le bureau, mon bureau, le bureau du scientifique en chef, et vraiment d'avoir une personne qui est en charge de l'éthique et des affaires juridiques. Mylène Deschaines, qui était associé avec beaucoup génomes Québec, Barthak Nopper, donc tout l'éthique du côté des études en génétique. Et Mylène, enfin, partie de l'équipe, et elle, je lui ai demandé, oui, l'éthique de la recherche, mais aussi important la recherche en éthique. Donc, ces deux volets où le Québec est assez fort, mais on veut s'assurer qu'on va continuer à développer nos stratégies de ce côté-là. Les budgets actuels, c'est environ 200 millions de dollars, donc environ 100 millions le Fonds santé. Le Fonds santé inclut beaucoup de supports des chercheurs boursiers. Et ça, c'est inclus dans le budget ici, mais c'est un budget qui vient du M3S, c'est un budget qui vient de la régie du médicament du Québec. Donc, un pourcentage qui revient pour financer les chercheurs boursiers. Et environ le reste, 50-50 pour le Fonds Société Culture et le Fonds Nature Technologie. C'est bien évident qu'un des objectifs, c'est de faire grandir ces fonds-là, d'augmenter les budgets de chacun des fonds. Moi, je n'ai pas nécessairement d'intérêt à prendre beaucoup de temps à regarder cette tarte-là et à voir est-ce qu'on devrait rediviser les budgets actuels. Je pense que c'est une perte de temps un peu pour tout le monde. Ce qu'on vise, c'est de faire augmenter les budgets le plus rapidement possible. Dans le contexte actuel, c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais on est en planification stratégique et on espère, j'ai bon espoir, que d'ici une année et demie, on puisse avoir des augmentations significatives pour les trois fonds de recherche. J'ai déjà mentionné, ça supportait beaucoup les étudiants, soit directement par des bourses aux étudiants à différents niveaux ou à partir de programmes comme Regroupement Stratégique, Action Concerté et autres, supporter des étudiants. Et ça, ça va continuer. La relève est très, très, très importante. Pour parler un peu plus de relève, j'ai fait l'an dernier, lors de la première année, les PCSS premiers mois, une visite de tous les universités. J'étais venu ici à Laval, je pense que c'était en décembre dernier. On a rencontré les universités. On a fait une consultation sur le site Web des trois fonds. Il y a eu énormément de réponses. On a fait ça au mois d'août pendant les vacances. Je pensais qu'on aurait peut-être 500, 600 répondants. On en a eu plus de 2 000, 2 700. Et ça revient toujours, la relève. La prochaine génération de chercheurs, comment mieux les former? Donc, nous, on avait prévu, j'avais demandé à Normand Labrie, un spécialiste de l'éducation, comme j'ai mentionné, d'organiser un forum sur la formation aux études graduées, maîtrise, doctorat, post-doc, pour le 26 et le 27 novembre, à la fin de ce mois-ci. Bon, avec le nouveau gouvernement, la nouvelle réorganisation, on retarde tout ça. On va avoir le grand sommet qui est organisé par le gouvernement, par le ministre. Nous, on va être inscrits là-dedans. Il va y avoir une portion qui va être enseignement-recherche. Et très probablement, si l'on peut apprécier, mais très probablement, par la suite, on va avoir un suivi de ce grand sommet-là, où on va cibler, peut-être plus précisément, la formation des étudiants gradués. J'ai encore deux étudiants dans mon laboratoire. J'en ai formé plusieurs au cours des années, peut-être 50-60 étudiants à la maîtrise et au doctorat. Et je les ai formés un peu comme moi j'étais formé. Quand j'ai défendu ma thèse à l'Université de Sherbrooke, le sujet de ma thèse était la neurotensine et le système cardiovasculaire. Probablement que ça ne vous dit pas grand-chose, la neurotensine. Mais lorsque j'ai défendu ma thèse, les deux ou trois heures pendant lesquelles j'ai défendu ma thèse, j'étais la personne au monde, probablement, qui savait le plus sur la neurotensine et le système cardiovasculaire. Donc, finalement, je savais tout sur rien. Et je forme encore, on forme les gens un peu comme ça encore aujourd'hui. Et notre marché du travail, il y a peu d'étudiants formés, par exemple, au doctorat, qui vont aboutir en poste à l'Université, un poste académique. Il va y en avoir autant qui vont travailler pour le gouvernement. Par exemple, au Canada, si on passe à Santé-Canada, il engage autant de PhD par année que plusieurs universités canadiens. Le privé. Fait qu'il faut avoir une formation peut-être un peu différente, peut-être une formation, je peux dire, un peu plus individualisée. Et ça, c'est compliqué. La façon dont on finance nos universités, on finance nos facultés, on finance nos départements, c'est pas simple. Mais je pense qu'on devrait donner l'opportunité à nos étudiants. Ça existe. C'est pas que ça n'existe pas du tout au Québec, il y en a, mais il faudrait que ça devienne un peu plus général à travers le réseau. Mais, par exemple, des cours en éthique. À tous les étudiants gradués. Des cours en gestion. On est, notre côté recherche-santé, on travaille dans nos petits domaines. On fait notre postdoc, et notre postdoc, souvent, pour ceux d'entre vous qui en ont fait, c'est une période, pour moi, ça a été une période fabuleuse. Finalement, t'as pas trop de responsabilités, tu peux faire de la recherche, t'as pas de cours à prendre. Et c'est le patron qui doit trouver les sous à gauche, à droite. Et là, tu as un poste, et là, tu reviens. Et du jour au lendemain, tu dois engager du personnel, tu dois gérer des budgets, etc. Tu n'as jamais fait ça. Et là, tu es un peu tout seul. Fait qu'il faut donner, je pense, des deilleurs outils à notre prochaine génération de chercheurs, tout en maintenant une formation de base de très haut niveau. Ça, ça aussi, c'est très important. Donc, un peu compliqué, mais je pense que ça peut se faire. Il y a des gens comme Jean-Nicolas, par exemple, l'Université de Sherbrooke, qui avaient réfléchi beaucoup là-dessus. Donc, c'est des choses qu'on veut discuter lors de notre réunion, notre genre de forum sur la formation aux études graduées. Et ce qu'on voudrait faire. Je n'ai pas la prétention de penser que ça va être facile. Je pense que ça va être relativement compliqué. Mais peut-être avoir des programmes pilotes. Je ne pense pas qu'on peut penser que ça va démarrer partout à travers le réseau québécois, le réseau universitaire québécois en même temps. Peut-être essayer quelques programmes pilotes. Il y a peut-être certains départements, certains programmes, certaines universités qui sont plus prêts à aller vers ça que d'autres. Et on pourrait commencer comme ça. Donc, ça, j'espère bien qu'on puisse faire arriver ça au cours de l'année, avoir un appel d'offres en 2013 pour du financement en 2014. Et les trois directeurs scientifiques sont très, très allumés par cette idée-là. Un autre petit programme qu'on a démarré, et peut-être, je ne sais pas s'il y a des étudiants chercheurs étoiles ici dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà gagné? Non? Donc, on a commencé au mois d'avril dernier. Les étudiants chercheurs étoiles. C'est sur la base d'une publication d'un étudiant dans un domaine des fonds. Donc, à chaque mois, on a une étoile santé, une étoile nature-technologie, une étoile société-culture. Donc, ça, ce sont mes trois étoiles du mois. Et je dois vous dire, j'ai rencontré les neuf premiers gagnants, étudiants chercheurs étoiles, et leur performance est beaucoup plus intéressante que les performances, certainement actuellement, des Canadiens de Montréal, mais même l'an dernier. Donc, les étoiles du côté science et du côté recherche, ces trois étoiles-là, chaque mois, super. Et déjà, la première rencontre qu'on a eu des neuf personnes, il y en avait une de l'Université Laval qui est en théâtre, il y avait quelqu'un qui est en limologie, et les gens commencent à se parler, au début, c'est un qui parle français, l'autre parle chinois. Et c'est avec eux que ça va arriver, la recherche intersectorielle du futur. C'est vraiment bâtir avec ces jeunes-là. Et ce qu'on va faire, c'est probablement l'ACFAS, ici à Québec, au mois de mai, avoir nos gagnants de la première année. Donc, les douze en santé, etc., etc., et leur demander de faire une brève présentation de qu'est-ce qu'ils font, leurs recherches, et comment ils pourraient peut-être faire des liens avec d'autres. Et la semaine dernière, ou plutôt cette semaine, on a eu la bonne nouvelle. La semaine prochaine, ici, au gouvernement, il va y avoir la cérémonie de remise des Prix du Québec 2012. Et ils vont inviter tous nos chercheurs étoiles de venir rencontrer les récipiendaires du Prix du Québec, et là, d'avoir des gens de relation un peu de mentorat entre les titulaires du Prix du Québec et nos jeunes. Et moi, j'aimerais bien aller une étape un peu plus loin. Utiliser les récipiendaires de Prix du Québec et nos étudiants-chercheurs étoiles pour aller peut-être dans une école primaire, l'expo science, etc., etc., pour faire un peu de mentorat et de montrer à nos jeunes, au niveau primaire-secondaire, que ça peut être stimulant et très intéressant de faire de la recherche. Donc, l'étudiant, on met la photo sur nos sites web, un résumé de la publication, et on lui envoie un chèque de 1 000 $ qu'il peut dépenser à sa guise. Ça aide peut-être aussi à publiciser le domaine. Mais ça, je trouve que c'est un petit programme qui est un petit détail, qui ne coûte pas très cher, mais qui peut éventuellement avoir une belle portée. Donc, comme déjà mentionné, volet 1, de recherche non orientée, formation de la relève, prochaine génération de chercheurs. J'ai oublié de mentionner, c'est aussi, oui, former nos étudiants, maîtrise, doctorat, post-doc. Plusieurs fonds donnent des bourses de jeunes chercheurs. Par exemple, ils font santé, chercheurs boursiers. Mais on a un peu un trou. Après ça, qu'est-ce qui arrive? Quand tu arrives entre 5 et 10 ans de carrière, très souvent, c'est difficile. Et plusieurs des conseils fédéraux se sont retirés de ces programmes-là. Donc, là, on voudrait, en discussion avec les universités, peut-être avoir des plans pour avoir un suivi un peu, pour supporter la carrière à long terme. Chaque fonds, plan stratégique que j'ai déjà mentionné pour le printemps. Et le VOD2, c'est les projets intersectoriels. Déjà, il y a eu une consultation qui a été faite. Ici, c'est vraiment ainsi de croiser, de mélanger les expertises, les différentes disciplines. Mais comme j'ai déjà mentionné ça, ça va bâtir sur les forces, sur les gens qui ont déjà établi leur crédibilité dans leurs disciplines respectives. Et on veut marier les différents domaines. Donc, c'est sûr que c'est très important. Il faut que ça se fasse en partenariat. Il faut qu'on inclue à l'intérieur de ça la formation de la relève, la prochaine génération de chercheurs. Et comme je disais, je pensais vraiment avec les étudiants, avec les jeunes, que ça va arriver. Il faut que tout le monde soit ouvert à ça. Oui, les chercheurs, bien sûr, ça va arriver par les chercheurs. Ce n'est pas moi qui va le faire, là. Mais il faut aussi que les administrateurs de recherche soient ouverts. Il faut que le système universitaire reconnaisse tout ça. Parce que si ce n'est pas reconnu, ça ne fait pas partie des critères de promotion ou d'évaluation, c'est un peu difficile. Les barrières de fonds aussi, il faut que nous, peut-être qu'on change un peu la façon de faire, si on veut qu'on puisse s'assurer d'un certain succès. Et bien sûr, le financement supplémentaire. Et ça, j'ai toujours mentionné la même chose aux trois ministres que j'ai eu, aux trois directeurs scientifiques. C'est avec des nouveaux argents qu'on va faire ces choses-là. On ne peut pas demander à l'intérieur des budgets actuels de démarrer ces programmes-là en coupant autre chose. Ce n'est pas la façon de faire. Donc, on a fait une consultation visite des universités. J'ai déjà mentionné consultation web. Et aussi, on avait demandé, ça a été mentionné ici et là, à nos chercheurs, à la communauté scientifique, de nous soumettre des propositions. On en a eu près de plus de 70 propositions dans tous les domaines, dans plusieurs domaines. Comme par exemple l'exploration nordique, plan nord, vieillissement, développement durable et autres. Certains critères d'évaluation de tout ça. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on avait demandé à notre communauté de nous soumettre des propositions en disant qu'il n'y a pas de financement attaché à ça pour l'instant. Est-ce qu'il va y en avoir dans le futur? On ne le sait pas, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Et on n'a pas de formulaire pour soumettre la demande. Et ça, je dois dire, j'ai eu énormément de téléphones. La communauté scientifique, peut-être certains d'entre vous, qui disait, mais il n'y a pas de formulaire. Il n'y a pas de financement. Je lui disais, non, ce n'est pas vrai. Il doit y en avoir sûrement quelques moments. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de formulaire, ça dérangeait. On n'aime pas ça quand il y a un formulaire, mais quand il n'y en a pas, on n'aime pas ça non plus. C'est intéressant toute la dynamique aussi. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais dans plusieurs universités, certaines universités ont pris ça de façon très au sérieux et nous sont revenus en disant, ouf, on a découvert, entre guillemets, certains de nos chercheurs, en disant, on ne savait pas trop trop. Et les chercheurs ont commencé à se parler peut-être un peu plus entre facultés et départements. Donc, ça, c'est indirectement une retombée de cette stratégie-là. Ce que j'espère, c'est peut-être de développer un grand projet intersectoriel par année au cours de mon mandat. Ça serait déjà énorme. Donc, quelques exemples de propositions qu'on a eues. Développement durable, bien sûr. Je pense qu'il y avait quatre propositions. Recherche nordique, plan nord. Et là, c'était vraiment très large. C'était vraiment la culture, communauté, comment inscrire ça, oui, peut-être dans l'exploration minière, dans la transportation foresterie. Il faut vraiment que ça soit multidisciplinaire. Sinon, si c'est seulement unidisciplinaire, si c'est seulement, par exemple, génie, on se tire dans le pied et, à long terme, on ne pourra pas réussir. Art et culture, créativité, tout l'impact de ça sur notre société et sur le bien-être et le bien-vivre au Québec. Vieillissement de la population avec le Japon, le Québec et la région du monde, l'endroit du monde, où la moyenne d'âge est la plus élevée. Donc, aussi, on essaie de faire des choses de ce côté-là. Médecine personnalisée, technologie de l'information, agroalimentaire, etc. Donc, plusieurs propositions. Où on en est aujourd'hui, par rapport à ça? Recherche nordique. On a bâti sur ce qui a été fait ici. Donc, à l'Université Laval, Sophie et l'équipe avaient organisé un grand forum en juin dernier. Malheureusement, je n'étais pas là. Mais on a bâti sur ça. Et le 6 septembre dernier, on avait un forum où tous les vice-recteurs des universités du Québec sont venus présenter deux ou trois diapos. Qu'est-ce que leur université, leur secteur faisait? C'était très, très, beaucoup, beaucoup d'informations et les différents ministères très, très intéressés par tout ça. Donc, maintenant, la prochaine étape, on ne veut pas réinventer la roue. Il existe déjà des regroupements en recherche en milieu nordique, que ce soit du fonds Nature Technology, du fonds Société Culture et même en santé. Donc, on veut démarrer un consortium de ces genres de réseaux-là et que la très grande majorité des budgets vont être utilisés pour le terrain, pour des projets de recherche sur le terrain et pas pour des structures administratives. Donc, ça devrait être lancé très bientôt, partenariat entre trois ministères et les fonds. Vieillir en santé, notre forum à la fin du mois. Donc, on devrait avoir le forum Vieillir en santé. Je pense que le nom, maintenant, on va l'appeler Innover pour Vieillir en santé. J'oublie le titre exact. Mais ça, c'est assez différent. Oui, il y a la santé, il y a les maladies chroniques, comme le diabète, certaines formes de cancer, bien sûr, les maladies neurologiques, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est vraiment aussi, par exemple, tout la domotique. Notre nouveau ministre de la Santé, Réjean Hébert, un collègue, on a travaillé ensemble pendant plusieurs années. Réjean veut vraiment garder les personnes âgées en forme le plus longtemps possible et à domicile. Mais si tu es à domicile dans la nuit de l'hôpital, tu peux juste transporter le lit chez toi, ce n'est pas très intéressant. Donc, vraiment utiliser beaucoup de réalité virtuelle, de domotique, distance, échanges virtuels, très, très important et beaucoup de capacités au Québec, beaucoup d'intérêt des chercheurs dans ce domaine-là. Autre aspect très important, tout ce qui est activité intellectuelle, tout ce qui est art, culture, communauté. Il y a de plus en plus d'évidence que, par exemple, maladie d'Alzheimer, pour diminuer l'incidence, tu fais partie d'une communauté, tu fais partie d'un groupe, tu fais partie d'une famille qui a une contribution positive. Par exemple, mentora, remettre le mentora au goût du jour, un peu comme au Japon. Il y a énormément d'opportunités de ce côté-là. Donc, on va avoir un sommet, qui va être très, très large, des acteurs de différents milieux pour en venir identifier quelques niches où le Québec pourrait se distinguer. Et là aussi, bien sûr, ça va se faire en partenariat entre différents ministères et aussi, on espère, au niveau fédéral. Art, culture et créativité, probablement, ce n'est pas finalisé encore celui-là, mais probablement un genre d'exercice de ce type-là, genre de sommet-forum, fin janvier, début février. Et ça, on a demandé à Monique Réginbal-Zibert, qui est une peintre, une artiste, qui est enseignante à l'Université du Québec à Montréal, de travailler sur ça avec un collègue à Concordia. Bien sûr qu'ils vont impliquer tous les autres universités, plusieurs cégeps et tout ça, mais là aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'on va avoir besoin d'un peu plus de travail sur celui-là, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez unique quand on pense au site du soleil puis à la société des nouvelles... Il y a énormément de créatifs d'innovation au Québec et on voudrait tabler là-dessus. Développement durable, et ça, on en a parlé un peu avec François avant. Ça aussi, on a eu quelques propositions et on aimerait bien faire arriver quelque chose. Et pris dans un sens, encore une fois, très large et interdisciplinaire. Et ça, donc, s'il y a des preneurs ici, là, pour nous aider à organiser un genre de forum ou de sommet dans ce domaine-là avec des partenaires à Montréal, par exemple, ça serait superbe. À un niveau peut-être un peu différent, l'éthique. Bon, je pense que demain matin, si on avait 5 millions de dollars par année à investir en recherche en éthique, on n'aurait peut-être pas la capacité de bien l'utiliser, tous ces fonds-là. Par contre, certainement, qu'il y a des besoins de ce côté-là. Et ce qu'on a fait, ce que Mylène Deschaines a fait, est organiser un forum sur la recherche en éthique il y a quelques semaines. Le rapport, on est après finalisé le rapport. Et là, vraiment, c'est la recherche en éthique. Par exemple, génomique, nanotechnologie, neurosciences, développement durable. Il y a plein, plein, plein de choses de ce côté-là. Il y a une certaine capacité au Québec, mais il faut s'assurer qu'on continue à bâtir là-dessus, parce qu'on aimerait voir éventuellement ici, c'est d'avoir un appel d'offres dans ce domaine-là au cours de l'année qui vient. Quel va être le type de financement offert? On ne le sait pas encore. Parce qu'on demande à la communauté est-ce que c'est des bourses d'étudiants? Est-ce que c'est des bourses de chercheurs? Est-ce que c'est un réseau dans ce domaine-là? C'était pas clair encore la journée du 17 octobre, mais on va continuer à bâtir sur ça. Et je pense que c'est un domaine où on doit vraiment investir plus dans le futur. Et lorsque j'ai rencontré mon nouveau patron, le ministre des Chênes, la première fois, vraiment accroché beaucoup sur tout cet aspect-là. Oui, les autres aussi, mais ça, ça semble intéresser un peu plus. Je pense qu'il arrive avec des propositions concrètes, il y a peut-être une belle opportunité, encore une fois, pour le Québec, et aussi d'insérer une réflexion de ce côté-là dans tous les autres projets et tous les plans stratégiques. Et pas seulement en bout de ligne arriver puis dire, oui, oui, j'ai un éthicien, il vient d'écrire deux lignes en bout de programme parce qu'on a pensé à l'éthique un peu sur le tard. Et finalement, un rôle de promotion de la recherche et de la science au Québec. Et ça, je dis science dans un sens très, très large. Là, ça peut être science politique, ça peut être les arts, la culture. Je trouve toujours ça très, très stimulant. Et c'est ce qui me manque le plus après une année, là, où avoir à diminuer beaucoup mes activités de recherche. Donc, je suis beaucoup moins un acteur de la recherche. Je vous observe maintenant plus que je le fais moi-même. Et je dois dire que lorsque j'étais aux IRSC, j'ai été directeur de l'Institut de Neurosciences, Santé-Mentale, Toxicomanie des IRSC pendant près de dix ans. J'ai eu beaucoup de discussions avec les membres de différents ministères, par exemple, au gouvernement fédéral. Et là, je revenais en auto. Je partais d'Ottawa pour revenir à Montréal. Et là, tu penses que toutes les réunions que tu as eues dans la journée qui t'ont frustré un peu, puis tu n'as pas eu de réponse précise à ce que tu voulais, à ce que tu as proposé, quoi que ce soit. Et là, tu arrêtes au laboratoire avant de retourner chez moi. Le laboratoire, c'est l'hôpital Douglas. Donc, c'est près de Dorval, pas très loin de Dorval. Tu arrêtes là-bas, il y a un jeune étudiant qui vient te voir. Ah! J'ai vu quelque chose. Là, tu vas regarder, par exemple, dans le genre de recherche que je faisais beaucoup sous microscope. Et là, on regarde. Et là, tu es les deux premières personnes au monde dans l'histoire de l'humanité à observer un tel phénomène. Après ça, ça prend dix ans à convaincre qui que ce soit. C'est important, cette histoire-là. Mais juste le plaisir de ce moment-là, c'est d'essayer de transmettre cette flamme-là. Et c'est vrai en littérature, c'est vrai en art, c'est vrai en science, c'est vrai en génie. Et ça, je pense qu'il faut trouver de meilleures façons. Je ne sais pas encore exactement quoi. Mais trouver une meilleure façon de parler de science, de parler de recherche dans notre communauté, au public. Je dois dire qu'il y a eu des articles assez souvent dans Le Devoir, et je lis Le Devoir à tous les jours. C'est un journal que j'aime beaucoup. Mais c'est un public un peu gagné. L'objectif, ce serait vraiment d'être dans le Journal de Québec, ou dans le Journal de Montréal. Avoir mes trois étoiles à chaque mois dans les pages du Journal de Québec. Là, on aurait réussi notre mandat. Donc ça, ça fait partie de mon rôle, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est bien évidemment que je ne peux pas le faire seul, donc le faire avec les directeurs scientifiques, avec les membres de conseils d'administration et avec vous, avec les étudiants, avec les chercheurs au Québec. Très important. Donc, c'est là où on en est rendus aujourd'hui. et les questions, commentaires sont les bienvenus. Merci beaucoup, beaucoup, M. Quirion, de votre générosité. Si vous avez encore un peu de temps, on prendrait des questions de la salle. Je suis Dominique Beaulieu, étudiant en génie électrique au doctorat. L'ACFAS a fait une consultation auprès des différents acteurs sur la nouvelle politique de recherche et d'innovation. Il y a l'impératif français, le Mouvement Québec pour le français, et la LISULF, la Ligue internationale des scientifiques pour l'usage de langue française, qui ont déposé chacun un mémoire. Alors, puis, parmi les recommandations, il y avait, par exemple, s'il y a des fonds publics du gouvernement du Québec, si le contribuable québécois met de l'argent dans les projets de recherche, qu'il devrait y avoir une obligation contractuelle de publier, en primeur, les travaux en français dans des revues francophones, ce qui s'empêche d'être traduit dans d'autres langues ultérieurement. Une autre proposition dans ce sens-là, c'est l'obligation, par exemple, que les congrès internationaux qui se tiennent au Québec, les congrès scientifiques, soient en français, quitte à utiliser la traduction simultanée. Bref, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que le Québec devrait être à la remorque des gros pays, comme les États-Unis, ou devrait être un leader dans la francophonie? Oui, bonne question. On en a déjà discuté à deux ou trois reprises avec le nouveau ministre. Je suis aussi sur le comité, le comité consultatif sur la stratégie en recherche et innovation. Donc, on a reçu les mémoires de l'ACFAS, et aussi, il y avait plus du côté privé de l'ADRIC. Donc, on a vu ces choses-là. Le fait français, oui, important. Je pense qu'il y a une réalité, et ça, avec le ministre, on est d'accord. Il y a une réalité, la recherche au niveau mondial et international, ça se fait beaucoup en anglais. On peut dire oui, non, tard. Mais c'est une certaine réalité, et ça va continuer. Donc, de publier les résultats originaux en anglais, je pense, dans plusieurs domaines, on ne peut pas y échapper. Parce qu'on peut… Oui, bon, mais je pense qu'on n'est pas tout à fait au même niveau. Ça fait que je pense que ça, c'est une certaine réalité. Ça n'empêche pas, par contre, d'avoir des événements en français au Québec et de faire la promotion de la recherche en français. Et ça, ça peut se faire avec l'ACFAS et des associations près de l'ACFAS. Ça peut se faire aussi par des associations étudiantes. Ça peut se faire par des chercheurs. Donc, c'est de trouver une façon, et on n'a pas trouvé. On a discuté avec le ministre de tout ça. C'est certain que pour le gouvernement actuel, c'est une priorité. C'est très important. Mais en même temps, si on veut être un leader au niveau des nations, il faut faire partie du concert des nations. Dans certains domaines, il y a une langue qui est plus prépondérante que l'autre. Je pense que dans le domaine des sciences et de la recherche, c'est l'anglais. Ça, ça va être un peu difficile de se battre contre ça. Mais ça ne veut pas empêcher, encore une fois, de donner l'opportunité à nos jeunes d'être exposés à la recherche en français. Ça fait que ce n'est pas… Je pense que d'aller dire demain matin, on commence à publier tout en français puis on traduit après, ça, ça n'arrivera pas. Ça, ce n'est pas réaliste. André Darvaux, doyen de sciences et génie. Oui. J'ai deux commentaires puis une petite question rapide. Le premier commentaire sur la langue, je pense que là où on peut faire un effort, c'est vraiment au niveau de la formation. Et je vais étudier un terme anglais, je m'en excuse. Open courseware. Je pense qu'au niveau des universités francophones, on peut vraiment faire un effort pour rendre disponible du matériel de formation gratuit en ligne comme l'université américaine le font. Mais je pense qu'en français, il n'y a pas beaucoup d'offres. Et là, on a un effort à faire de ce côté-là. Mon deuxième commentaire, c'était sur la formation des étudiants de deuxième et troisième cycle. Je suis entièrement d'accord avec toi. Quand tu dis qu'on forme les étudiants comme on a été formés, et c'est vraiment problématique parce que ça continue comme ça en 2000, 2100, on va encore former les étudiants comme on les formait en 1900. Tu sais, on continue. On a une culture universitaire qui est assez conservatrice et il faut changer ça. Ce qui est un peu difficile, évidemment, c'est que les budgets sont donnés en fonction de notre mode de fonctionnement. Et je pense qu'il y a vraiment un paradigme à changer. Et je pense que les regroupements stratégiques ont un rôle à jouer. On a un exemple aujourd'hui. Je pense que les rencontres aujourd'hui, c'est un bon exemple de comment les centres, comment les regroupements stratégiques peuvent justement être impliqués à ce niveau-là. Oui. Et ma question finalement, et je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre là, mais avec les premières rencontres que tu as eues avec le nouveau gouvernement, est-ce qu'on sent déjà une tendance, soit au niveau de l'appui recherche fondamental, partenariat avec les entreprises, où est-ce qu'on s'en va? Il est peut-être un peu trop tôt, mais en fonction du sommet sur l'éducation, puis en fonction de la PNRI, est-ce qu'on peut décider quelque chose où on pourrait aider à faire avancer les choses? Oui, c'est ça qui est un peu tôt dans tout le processus, mais bon, lors de la présentation du cabinet par la première ministre, par hier le discours inaugural, il y a des mots-clés qui reviennent, économie du savoir, société du savoir. Si on parle de société du savoir, bien la science, la recherche, ça fait quand même partie de ça, la formation des étudiants gradués. Donc, moi j'ai bon espoir, c'est des mots qui sont importants pour nous, et je pense qu'ils veulent positionner le Québec vraiment à l'avant-garde en termes de société du savoir. C'est très large, c'est sûr que ça ne veut pas dire ciblé dans certains domaines en particulier, très très large, support à la recherche fondamentale. Mon ministre me le mentionnait à deux reprises, donc ça, ça faisait bien, parce que j'avais mentionné ça déjà dans mes présentations avant, qui sont publiques, donc dire oui, il faut s'assurer, et peut-être qu'il y a un certain désengagement, je ne sais pas, il faut regarder les chiffres un peu plus en détail, du fédéral à ce niveau-là, ça devient peut-être un peu plus ciblé, donc c'est certain qu'il faut augmenter. Moi, ce que j'avais déjà mentionné aux deux ministres avant et aux ministres, c'est en disant qu'il faut doubler les subventions, les fonds de recherche, les trois fonds, et la recherche non dirigée. Après l'intersectorale, on ajoute à tout ça. C'est sûr que c'est costaud dans la situation actuelle des finances du gouvernement du Québec, mais si on veut aller vers une société du savoir, je pense qu'on doit faire ces choix-là, et ça reste des petits budgets par rapport à l'ensemble des budgets. Donc ça, je pense que ça peut se faire. Du côté de la formation, oui, et ça, j'ai commencé, on a commencé à en discuter aussi, et ça va être lourd, mais je pense qu'on doit travailler ensemble là-dessus, c'est peut-être de trouver une nouvelle, d'imaginer ou d'inventer une nouvelle façon de financer nos universités, peut-être pas nécessairement par tête depuis. Parce que présentement, c'est comme ça, et ça aide pas, là, par exemple, l'intersectoriel, le multidisciplinaire et tout ça, parce que les budgets sont par département, sont par faculté et tout ça. Je veux dire, quand j'ai pris le poste à l'Université McGill en revenant du fédéral, et à l'Université McGill, Edward Monroe m'avait dit, « Rémi, tu peux pas juste retourner dans ton labo, il faut que tu viennes travailler avec nous. » Et là, bon, j'ai travaillé à l'Université McGill. Ça faisait déjà 25 ans que j'étais à l'Université McGill, mais dans le poste de vice-doyen et d'aviseur à la rectrice sur tout ce qui est stratégie du côté santé. J'ai dit, « Ouf, je pensais que le gouvernement fédéral, c'était lourd, c'était compliqué, mais l'Université McGill, faire tourner ça, c'était encore plus compliqué. Probablement que Laval, c'est un peu la même chose. » Et là, ils m'ont dit, « C'est pas surprenant, le Canada, l'Université McGill est plus vieille que le Canada. Ça fait bouger le fédéral, ça semble compliqué, mais c'est peut-être pas plus compliqué qu'une université. » Ça fait que les gens, c'est très lourd à faire. Et pour revenir aux faits français, il y a quelque chose qu'on a commencé à discuter aussi, et je pense qu'il y a une belle opportunité. La France s'est retirée un peu, à tort, à raison, de l'Afrique francophone. Il y a peut-être une opportunité pour le Québec se positionner, et peut-être des formations en distance, faire venir les jeunes ici. C'est une réflexion qu'on commence à avoir sur le comité à l'international, et je pense que ça peut être très porteur tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada